Le délibéré a été rendu ce matin. Quel est le contenu de ce délibéré ? Non, non, vous ne l'avez pas écouté ? Non, 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 non. Ce n'est pas à moi que vous donnez le délibéré. Ok, ok, ok. L'autre partie, vous ne l'avez pas donné ? Non, je ne vais pas revenir sur le contenu délibéré. Quel est votre... Mon impression, c'est qu'enfin, le droit a été dit. Et ce procès est le procès d'une diffamation. Ce n'est pas le procès de malversation commise dans une institution qui, d'ailleurs, ne m'a pas chargé de sa défense. Je suis chargé de la défense d'un homme que la rumeur publique tient pour un brigand parce que quelqu'un, un journaliste notamment, l'a désigné comme tel. Et ça, c'est uniquement l'objet du procès que nous avons fait. Mais non, il a été démontré que l'infraction était consommée parce que le journaliste a été incapable de donner des moyens de défense et d'expliquer par quelle preuve il a pu faire de pareilles affirmations. C'est le sens du procès en diffamation. On fait un procès en diffamation à un journaliste qui a dit des choses qui ne sont pas exactes. Nous, en tout cas, qui ne reposent sur aucun élément de vérité. Voilà. Maintenant qu'il y a un scandale d'une administration, le pétrole gay, tout, comment vous voulez l'appeler, ça, c'est autre chose et ça ne nous regarde pas. Voilà. Il faut que les choses soient claires. Donc, quand un journaliste dit, « J'ai des preuves, mais je préfère les réserver au peuple. Ce n'est plus un journaliste, c'est un activiste démagogue. » C'est ça qu'il s'agit. Et je voudrais que tout le monde retienne qu'au Togo aussi, le droit de la presse est rigoureux. Et pour tout journaliste qui est soucieux d'éthique professionnelle et de professionnalisme, le devoir de vérité est un devoir sacré. Quand vous dites quelque chose sur quelqu'un, ça doit être la vérité absolue. Sinon, ne le dites pas. Si vous insultez les gens, aujourd'hui, c'est Fabrice Avergne. Demain, ça peut être n'importe lequel d'entre vous. Et ça, si on a un journalisme qui travaille de cette manière, notre démocratie est en danger. Dans la peau d'avocat. Merci.